Jusqu'ici, deux players ont été éliminés. D'abord Clem. Et franchement, s'il n'y a rien de personnel. Puis Tristan, éliminé par Skyheart. Ça vous donne un petit aperçu de ce qui se passe. Faites très attention. Sky lui avait promis de ne pas l'éliminer. Du coup, c'est vraiment un couteau dans le dos. Pour la troisième table de poker, cette fois-ci, les players jouent en duo à tour de rôle. Pour sa première participation à la table de poker, Kelly Cruz est en équipe avec Nico Capone, qui a rapidement imposé son style. Une stratégie très agressive qui pourrait bien se retourner contre lui. Est-ce que Zulu va avoir la force de coller ? C'est payé. C'est payé. Bravo ! Aïe, 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 aïe. Ouais, tu sais. Incroyable. C'est Zulu qui a gagné ? Il m'a joué. Oh mon Dieu. Il m'a joué. Et on voit le soulagement. Chez Skyheart, il vient de remporter le pot de cette aventure. 49 000 jetons. C'est clair que je ne serais pas allé avec la paire qu'il avait et je me serais couché bien avant. Mais il les a eus, il les a eus, les coronesses, et il est allé. Je t'ai senti là, je me suis dit... Ouais, c'est au niveau où ta tête, tu ne pouvais plus reculer. Franchement, c'est un gros bonus de confiance en moi et... Putain, quel plaisir, quoi ! Nico Capone qui était en pleine confiance et qui maintenant tombe en dernière position. Hé, je ne vais pas te mentir, j'étais pas bien ! Il y a tout, je sais. J'étais pas bien ! Il y a tout, je sais. Je suis payé. Il sera toujours très loin du chip lead de l'équipe de Zulu et Skyheart. Petite erreur stratégique pour moi. En tout cas, tout le monde a payé et ça fait quand même gonfler le pot à 4200. Déjà avec un œuf de cœur qui ne change pas grand-chose à la turn. Tapis. Tapis. Petoline. Mais il n'y a pas grand-chose à la gare. C'est pas même tapis-cavron ! C'est bien joué de la part de Nico Capone. C'est possible qu'il se fasse payer par Econic qui a un tirage, une quinte et une autorace. Je suis. Payé. 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 Vous êtes trois joueurs, on a un joueur à tête. Le pot fait déjà 17250. Et c'est une carte qui ne va pas servir à grand-chose. Check. Et check. Tous les jeux, s'il vous plaît. Voilà. Bien joué. Bien joué. Bien joué. T'as rien ? T'as rien. T'as rien. Il ne reste plus que 1950 à Econic. T'as un petit remboursement, quoi. J'ai un seum, t'as pas idée. Vraiment, ça a été le pire, pire, pire jeu que j'ai eu. Du manque de chance, mais ça a été aussi beaucoup de bêtises, de ma part. Switch de player. Putain, je peux pas lui laisser cette main, quand même. Force à toi, Kalash. Putain. Le pauvre, il a pas joué. J'étais là, je me dis, je vais le mettre bien. Ah ! C'est sa première main, c'est sa première table depuis le début de l'aventure. Et on se dit, mais comment il va faire pour se rattraper ? C'est vraiment chaud pour lui. C'est Kalash qui avait 13 000 ans. Tu la niques. Quand j'arrive à te... Je me dis, je sais même pas si je vais faire une partie aujourd'hui. On voit Econic dévasté par sa prestation. Il laisse un tapis complètement décimé à Kalash criminel, qui finalement n'a plus que trois big blinds. Il ne pourra même pas jouer. C'est vraiment une prestation terrible pour Econic. Et il s'en veut terriblement, j'ai l'impression. Casse la tête ! C'est ma pire main. Putain, j'aurais dû le laisser jouer au début. J'ai fait de la merde. Je me sens tellement honteux par rapport à Kalash. Kalash, je suis désolé. Je me suis laissé emporter par le jeu et j'ai joué un petit peu trop vite. Vraiment désolé. Reprise de la partie. Augmentation des blindes, 300, 600. En mode comment c'est ? Il était en grosse blinde à 600. Bien évidemment, Pierre Kalash criminel est déjà en grosse blinde. Avec le peu de stack qui lui reste, il va devoir partir à tapis quoi qu'il arrive et prendre des risques pour pouvoir justement remonter leur stack et prier, surtout prier pour qu'il y ait un miracle. Ils sont payés. Payer. Payer. Check. Ils sont quatre maintenant à voir le flop qui va arriver tout de suite. Allez, dix de pique. Valet de carreau. Et neuf de carreau qui donne deux paires à Zulu et Skyheart. Mais il y a un dix aussi chez Nico Capone. Le huit qui peut leur donner la quinte. Et Kalash criminel qui est à cinq, dépareillé. Qui n'a absolument rien du tout. J'arrive avec trois blindes, je ne peux rien faire. J'ai quand même l'as donc je lui ai dit je veux quand même jouer le bluff à fond sinon je me serais couché direct. Donc je me suis dit ça passe ou ça casse et c'est tout. Je pensais que tu me regardais. Check. 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 Oh la la, dinguerie. Dinguerie. Et le huit qui donne la quinte à Nico Capone. 4000. Ouverture à 4000. Kalash criminel qui a à cinq, qui a envie de représenter la dame, il fait tapis pour les 1350 jetons qui lui restent. On a deux joueurs à tapis. Les jeux s'il vous plaît. 7. Et c'est un 4 de pique qui scelle justement la sortie du premier duo de cette table. C'est horrible. Non, c'est horrible. On attendait tous Kalash au tournant. On voulait tous savoir comment il joue. On voulait jouer à une table avec lui, le port. Et puis un moment il attendait. Et on s'est dit c'est le moment. Et malheureusement il se fait éliminer dès la première main. Non mais imagine la frustration de Kalash criminel. Il n'a pas pu exprimer son poker. Il savait qu'il est rentré dans deux, trois, quatre mains et il se retrouve avec deux blindes. C'est absolument terrible pour lui. Il rejouera. Il rejouera. Et je me dis je vais l'arranger de ouf. Player Kalash criminel, player Chris Dickonik, vous êtes éliminé. Veuillez retourner au lounge. Oh le spot ! Non mais il n'a pas joué de tout. Il a joué une main. Moi je suis assez à place, je... Je deviens fou. J'ai un peu mal au coeur pour Kalash. Mais d'un côté je me dis bon c'est le jeu, c'est comme ça. Et c'est pas plus mal, ça élimine déjà un premier duo. Demain si je gagne et je te mets pas sur la table parce qu'il commence trop à analyser ton jeu. Il commence à vous faire voir. Lui il suit tout le temps, il suit tout le temps. Même quand il a rien il suit, il suit, il suit. Et je commence à capter ce truc là. Écoute moi ce que je me dis c'est que là Sky il rend dans une phase très intéressante comme je vous disais. Où il a envie absolument de gagner, il a envie de voir de la compétition. Il a absolument envie de te tester toi. C'est exactement ça. Et l'avantage que tu me disais aussi c'est que Sky il t'a pas vu jouer. C'est ça. Je comprends Chris dans le sens où lui joue assez agressif. C'est une stratégie qu'il a mis en place et je suis un peu déçu. Et voilà ça nous a apporté défaut. Mais dans l'autre côté je me dis c'est parfait Sky il m'a pas vu jouer. Il est encore plus en train de paniquer. Reprise de la partie. Augmentation des blindes 400-800. 800 payés. Ça devient cher. Je pense que mon plus gros adversaire aujourd'hui c'est Nico. Si lui il a l'occasion de virer quelqu'un, il va me virer. Je sais qu'on est un petit peu en guerre donc je pense que Nico il faut faire attention. Trois joueurs. Un tirage énorme chez Nico Capone. Un 10, un 7 ou un trèfle pourrait lui donner la main gagnante. Check. 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 Ouverture 2000. Avelian, je la crains pas du tout au niveau du poker parce que j'ai vu qu'elle ne s'est pas bluffée. Payé. Fold. Heads up. Et là le 3 tombe et je me rends compte que j'ai un brelan. En plus je suis contre Nico. Le pot il est énorme. Il faut absolument que je gagne. 5 000. 5 000. Ouverture à 5 000. Payez les jeux. Elle m'a joué. Elle réconne. Elle réconne. Premier gros coup remporté par Arelian. 16 400 jetons. Jackpot. Je gagne la main et je gagne 16 000 jetons en plus. Bien vu. C'est A là. Et à ce moment là je le vois dégoûté. Je suis tellement contente intérieurement. J'essaye de pas trop le montrer mais je me dis let's go. Je continue sur cette lancée. Merci Nico. Je suis dégoûté parce que j'ai rien vu venir. Du coup pour moi la pire ennemi de la table de poker c'est Arelian. Switch de player. C'était stressant mec à l'arrière. C'est pire que si je joue. Même à l'avant il y a la trace de mon cul ici alors. C'est pire que si je joue je suis. Ça y est je peux me lever de cette chaise. J'ai les jambes si lourdes. J'ai la pression qui va pouvoir redescendre. En vrai quand j'arrive je suis extrêmement confiant. Zou doit remonter énormément de jetons. Mon but c'est de éliminer Nico. Nico je l'ai positionné exprès pour pouvoir l'agresser. On est parti et mon but c'est de l'agresser au maximum parce que je sais qu'il est en big blind et je veux le tuer. Ça va très vite. Asdam chez Skyheart attention au bouton. 1600. On lance à 1600. Foll. Payé. C'est payé. C'est payé. Il faut absolument un 4 à Nico. Check. Check. Skyheart qui devrait envoyer une deuxième mise en valorisation. Et ça devrait suffire pour remporter le coup tranquillement et accroître encore son avance. 2200. Ouverture à 2002. Et bien évidemment c'est un fold Nico Capone. Bravo. Bravo à Skyheart. 8000 jetons. Qui s'additionne à la montagne. Montagne de jetons. Que Zoul a monté. Gagner ce premier concours contre Capone ça me met en confiance. Je sais qu'en gros je réduis encore plus ses blindes. Donc il va devoir encore plus tapis. Avec encore plus de mains. Donc il est encore plus dans une situation compliquée. J'ai l'impression que c'est hyper tendu en... Ouais c'est tendu de fou là. Commentation des blindes. Go. Go. Check. Trois joueurs. Et un bord de pierre avec le 3 de trèfle. Le roi de carreau qui est rentré avec le 4 de trèfle. Qui donne top pair. Aurelian. Mais aussi. A Skyheart. Ouverture à 1500. Payé. Donc là le premier flop. J'ai un tirage suite. Faut que je mette le paquet si je veux remporter le pot. Ray Zolin. Et on est sur 9000. Il fait un tapis. Non je pense que Nico il pense pas à nous deux là. Je pense qu'il y va et je pense qu'il joue comme s'il aurait été seul. Il me dit là s'il fait n'importe quoi il pourra pas venir me le reprocher. Bon et là ça m'aiderait pas qu'on assiste à tout simplement 3 all in d'un coup. C'est extrêmement rare au porquer. Réalement les mains sont trop fortes ici pour être foldées de part et d'autre. Quand Nico Capone fait tapis c'était mon but donc ouais clairement je vais call. Je calcule juste les codes d'équité pour être sûr et de toute façon c'est un call easy. Mais je pense que je vais l'éliminer sur ce coup là et je croise les doigts pour que ce soit le cas. Combien ? 9000. Payé. Chance les gars. Waouh. Aréliane call et là je commence à stresser parce que si Aréliane fait tapis je vais devoir call aussi donc je suis un peu stressé. Lui qui gagne il est bien. Trois joueurs en un joueur à tapis. C'est un gros pot alors qu'il y a 3 cartons. Attention. Oh le 6 qui donne le tirage. Quinte par les deux bouts pour Nico Capone qui est déjà tapis. Check. Check. Et là Skyheart va tomber dans le piège je pense. 1500. Ouverture. 1500. Payez tous les jeux s'il vous plaît. A gagné ? On va t'arrêter. Bien joué de la part d'Aréliane. Elle a trouvé en elle les ressources pour quasiment tripler son tapis. Surtout elle élimine l'équipe de Nico Capone. Non mais non seulement je perds et en plus le pire du pire qui pourrait arriver c'est Aréliane qui récupère mes jetons. Donc elle revient dans la partie. Je respire et je suis très dérouté. Player Nico Capone et Kelly Cruz vous êtes éliminés. Vous pouvez retourner au lounge. On est éliminés et là je me dis clairement là ça va pas le faire parce qu'il reste Sky avec Zulu et il reste les filles. Et j'ai l'impression que des deux côtés ça pourrait m'éliminer clairement en fait. Là ça craint. On a joué, on a perdu. Franchement je vais vous dire. Arrêtez plus bien. Là je suis pas bing. Je suis pas bing du tout. C'est bon. J'ai cru que toi. Aréliane, bien joué. Bien joué. Mais j'ai quand même le seul moment ouais. Nico et Kelly perdent et là je me dis mais c'est parfait. L'Aï Gaïa moi même contre Zulu et SkyHart. On est de la même team, c'est trop bien. Place au heads-up. Je suis choquée, meuf. On s'est fait éclater sur toutes les tables et là, on n'arrive pas à un truc, genre, je suis... Nouvelle augmentation des blindes, 600, 1200. Maintenant, je vais essayer de gagner ma première table de poker. On va avoir du jeu. Je vais jouer mon jeu à fond. C'est l'occasion de prouver que nous aussi, les meufs, on peut jouer au poker et qu'on peut ne pas être mauvaise. Mon objectif est à temps, mais je vais peut-être te battre quand même, Sky. Là, le but, c'est jouer à fond, jouer mon meilleur poker, mettre de la pression et bonne chance à elle. Moi, je veux fumer Sky. Je te fume. Je ne veux pas te faire de répit. Moi, je donne tout. J'ai envie de battre Skyheart, j'ai envie de battre Zulu. Ces deux joueurs qui sont très forts, je veux les sortir du terrain, je veux gagner. Switch de player. Allez gros, je crois que j'ai un peu gagné à peu près à vie. On n'a pas beaucoup de jetons, donc bonne chance. Bon, changement de strat. Il faut que je gagne des jetons et vite. 6000. Je me couche. Merci pour la blinde. Je me couche. Je récupère déjà des jetons. Franchement, c'est bien. Je suis dans ma partie. Je suis en confiance. Je suis en confiance. Relance à 6000. Coyer. Je n'ai pas une main exceptionnelle, mais je peux toucher quelque chose de sympa, que ce soit une paire, que ce soit une couleur. J'ai envie de tenter. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Yaya qui trouve la paire intermédiaire avec 12 000 jetons au pot. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ouverture à 6000. Je te vois avec rien du tout, là. Allons voir. Coyer. Papi. Tolline. C'est bien qu'elle prenne l'initiative comme ça. Je fais un well-in parce que c'est le meilleur moyen de lui dire « tu ne peux pas gagner ». J'ai la meilleure main possible sur ce terrain. Et en fait, je suis un peu rentrée dans sa tête à ce moment-là parce qu'il doute. Et donc, c'était le moment de faire pression psychologiquement sur lui pour pas que lui commence à le faire sur moi. Non, mais Ligaya, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pris de la potion magique ou comment ça se passe ? Elle a pris un niveau. Franchement, elle me déstabilise, là. On voit le stress de Skyheart, là. Il sait que les pots sont énormes, que tout va se jouer maintenant. C'est chaud. Je me dis là, c'est vraiment chaud. Je n'ai pas envie de voir un Zoulou se faire éliminer. Donc, j'avoue, je suis un peu stressé. Bravo. Tu sens, je suis un peu vénère. Je les ai vraiment jetés. Non, non, ce n'est pas Call, non. Je pense que c'était un signe de faiblesse, mais je n'avais rien du tout. Ça fait du bien, ça fait du bien de faire coucher un joueur qui est aussi fort. Suite à une stratégie que j'ai mis en place, ça fait vraiment plaisir. Je me sens valorisée, je me sens conscience. Bien joué, Ligaya. Switch de player. Bien joué, Ligaya. Ça vient jouer, Ligaya. Augmentation des blindes, 2000, 4000. Ils vont arriver dans la blinde de 2000. C'est à chaque coup 2000, 2000, 2000. Là, ça part tout seul. Là, ça va aller vite. Là, au bout d'un moment, tu ne peux pas, tu es obligé d'y aller. Oui, tu es obligé d'y aller. Tapie. Pauline. Sol. De toute façon, il va tapie très souvent. Mais les stratèges là-bas ! Assèche-le ! Vous jouez vraiment bien, les filles, franchement. Et là, Zoulou repasse devant ses adversaires. Au fur et à mesure, les blindes augmentent vraiment beaucoup. Et je vois Zoulou, il joue super bien. Je n'ai jamais joué de 1v1. Et il me plume au fur et à mesure. Il prend des petites mains, des petites mains, des petites mains, des petites mains. Et je vois mon tas de jetons baisser. Donc là, gros stress. Et là, du coup, je me dis, il ne faut pas que je me laisse mourir. Il faut que je tente un gros coup. Il faut que j'y aille. Je regarde mes cartes, j'ai un ass en main. Je me dis, ok, c'est maintenant ou jamais. J'ai un feeling de fou. Paire de 6. Est-ce que j'ai all-in pré-flop ? Franchement, je réfléchis, j'hésite. Je me dis, on va plutôt la jouer safe. On va regarder le flop. Je follow. Check. C'est check. 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 Le 4 qui ouvre une quinte avec le 3. 6 000. Overture, tu as 6 000. All-in. Tapis. Attends, t'as tapis ? Là, j'entends qu'elle all-in et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait ? All-in annoncé. Wow, all-in annoncé. Call. C'est payé instantanément par Zulu avec paire de 6 sur Dame-9 de 4. C'est incroyable. C'est la merde. Gros stress. Je regarde la Egaïa et je me dis, c'est là que tout se joue. T'as une paire de 6 ? Ouais. Excellent call de la part de Zulu qui a totalement attrapé. Aréliane, c'est le coup du tournoi. Il a une paire servie. Je me dis, c'est fini. J'aurais pas dû faire ça. C'était le pire feeling du monde. Pourquoi j'ai all-in ? Je me dis, la Egaïa, elle va m'en vouloir, elle va me tuer. T'as quoi ? Désolée, la E. J'ai une Dame, non ? J'ai rien. Oh, elle a rien. J'ai rien. Je le sens pas et là, je vois leur carte et elle a rien. Je me dis, non, c'est la fin, on peut pas perdre là-dessus, on peut pas perdre sur un All-in. Et je lui dis, pourquoi t'as All-in ? Pour rappel, l'équipe gagnante de cette table en duo aura le pouvoir d'éliminer le player de son choix. Zulu et Skyheart qui sont en position. Deux fortes, 84% de chance d'avoir quasiment tous les jetons en jeu. Il leur faut simplement éviter un As ou un 3. Un As ou un 3, attention. Ok, le 3 est là, c'est un As. Et là, coup de poker, comme on dit. Le croupier retourne la dernière carte et un As tombe. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, le feeling, il était là. L'As qui crucifie Zulu. Quelle cruauté, c'est la part de chance incompressible dans un tournoi de poker. Et quelle déception pour Zulu et Skyheart. Évidemment, faut toujours quelqu'un pour gâcher la fête. Le petit As. Eh ben, bravo les filles, bien joué. Attends, je me couche tellement c'est trop. Pas de regret, pas de regret, tu vois. J'ai jamais vécu ça, mais c'est incroyable. Mais alors, cette carte, cette As qui sort à la fin, c'est magnifique. C'est de là, vraiment incroyable. Non, je suis choqué quand même, je suis choqué quand même. Franchement, bravo, c'était un très beau match. Victoire des filles, victoire méritée. Elles se sont surpassées, c'était incroyable. C'est pas fini, il reste des jetons. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est un all-in. Il est obligé de gagner à chaque tour, jusqu'à ce qu'il y ait assez pour pouvoir miser et jouer. La fin est proche, bien évidemment, mais comme on dit au poker, un jeton, une chaise. C'est maintenant, frérot. Écris ton histoire, carrément. Désolée. T'es trop mal, frère. C'est presque un 5. Ça aussi, c'est presque un 5. La moitié. Seul un 5 peut les sauver, ou bien un 7 pour partager. Allez, bien joué, les filles. Bien joué à vous, les filles. Bien joué, score ! C'est sincèrement très méritable. Merci. Franchement, vous avez bien joué. Vous avez très bien joué, vraiment. On s'est transcendés. Je me dis, mais c'est incroyable. En plus, c'était vraiment la partie que je voulais gagner. Et là, avec la Gaïa, on est leader. On est leader, et c'est incroyable. C'est une game incroyable, à part que t'es nul sur les Olin, mais... Players Hulu et Skyheart, vous êtes éliminés. Players Aréliane et Liegeya, vous remportez la table. Nous avons le duo gagnant de cette table des duos. Magnifique vainqueur, je n'y aurais jamais cru en début de table. Elles se sont révélées, elles ont affronté leur peur. Et je trouve ça absolument fou qu'elles s'imposent aujourd'hui devant le duo favori, Skyheart, Zulu. Bravo à elle. Du coup, qui veut dire leader dit élimination. Donc là, en fait, la victoire, tout ça. Mais au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Toi, il faut que, quand vous parlez aux vainqueurs, là, il faut leur dire, il ne faut pas sortir les nico. Par contre, les femmes, elles ont fait hold-up, elles ont réussi. Ce serait dingue, eh. C'est vrai. Waouh ! Auréliane a été incroyable, les gars. Non, c'est vraiment un truc de fou. Je vois le big smile d'Areliane et de Liegeya, et je me dis, voilà, le pire est arrivé. Putain, bravo, les filles, bravo. Bravo, vous avez été exceptionnels. Vous avez bien joué, les gars, bravo, vraiment. Félicitations, les filles. En ce moment, vous avez été à la surprise, quand même. On ne s'attendait pas forcément à ça. Aïe ! C'est sympa, tous ces bruits, là ! Duo Auréliane et Liegeya, avec cette victoire à la table des duos, le pouvoir d'élimination vous revient. À présent, vous devez vous mettre d'accord sur le choix du player que vous souhaitez éliminer du tournoi. Rendez-vous dans la zone d'élimination. Ok. Je ne sais pas du tout ce qu'elle pense de moi, si elle va m'éliminer ou pas, mais je pense que oui. Avant de partir à l'élimination, je ne suis pas du tout serein. Clairement, je sens que cette élimination va mal se passer. Là, il va falloir éliminer une personne. Je suis hyper stressée, j'ai le cœur qui bat à 100 000. Aréliane et Liegeya. En maîtrisant votre jeu à deux, vous avez réussi à remporter la partie de poker. Il vous revient le pouvoir d'éliminer le joueur de votre choix. Players, le moment est venu de savoir si vous êtes sauvé ou si vous êtes éliminé. C'est pas une big blind, là. Je pose le token. Je suis confiant. Il ne doit pas avoir de dérapage. C'est bon. C'est validé, c'est bon. Vous avez bien joué et c'est pas bon pour moi. J'ai envie de te voir jouer au poker un peu plus. Vraiment. Merci beaucoup. Bravo à vous, en tout cas. Merci. Je joue ma vie. Finalement, elle m'aime vraiment bien, ses filles. Ça va. Je continue l'aventure. Yes. Là, je vois qu'on est plus que trois. Ça commence à sentir mauvais. Je me dis que finalement, je peux me faire éliminer parce que je suis un joueur dangereux. Donc, je stresse à fond. Niko Capone. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pour moi, là, actuellement. Et là, ils commencent leur speech. Bref, moi, je leur dis, vous avez bien fait, les filles. Bravo, sans rancune, bravo, continuez. Bon, moi, tchao. Bien joué, les filles. Très fort. Ne vous inquiétez pas. Bravo, continuez la partie. Nico Capone, vous êtes éliminé du tournoi. Vous quittez la Poker Society. On a éliminé Nico. C'était notre but depuis le début. Je suis soulagée et je suis vraiment contente. Salut, Nico. Pour l'instant, les filles ignorent encore que, tout comme Clem et Tristan avant lui, Nico Capone va avoir une seconde chance pour peut-être réintégrer la Poker Society. J'ai une deuxième chance, je ne vais pas laisser passer. Je vais revenir pour tout péter. Accrochez-vous, les filles. Vous allez ramasser. Je suis déçu parce que je voulais que Nico reste dans l'aventure. Parce que c'est mon gars, humainement, on s'entendait bien. Donc, forcément, je suis déçu. Et ça change totalement notre stratégie. J'espère que vous n'êtes pas trop dessus. Je sais que Kalash et Chris, vous étiez proches de Nico. Kelly qui était proche de Nico aussi. En vrai, c'était super divertissant. C'était soit moi, soit lui. En vrai, je suis honnête. Quand il me voyait, il disait, il faut qu'on éliminait Réliad. Je pense que s'il ne disait pas ça, il allait mourir. C'était prévisible. C'était prévisible. Après, Nico était clairement l'adversaire numéro un. Et donc, en se débarrassant de lui, c'est beaucoup mieux pour elle. Vous aviez une rivalité qui était intéressante. Nico est éliminé. Tout est changé. Là, on redistribue les cartes. Players, rendez-vous dans la zone de jeu pour le prochain défi. OK, pas d'équipe ? Allez, let's go ! Allez, bon courage ! Allez, bon courage ! On y va, on y va ! Pour le prochain défi des jetons, vous allez jouer aux trois stèles. Les players passeront un par un dans un ordre aléatoire. Chris d'Iconic est le premier à se présenter. Là, on est solo. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est le moment où on est censé gagner des jetons. Donc, tout est cool. Player Chris d'Iconic, vous allez jouer aux trois stèles. Trois stèles. C'est quoi, ça ? Pour ce défi, votre réactivité et votre anticipation vont être mises à l'épreuve. Voici les règles. Face à vous, trois stèles contenant un casse-tête à résoudre. Chacune d'entre elles a une valeur différente. 1 000, 2 000 et 3 000 jetons. À vous de choisir une stèle sans connaître l'énigme qu'elle contient. Vous devez tenter de la résoudre en 120 secondes. Si vous réussissez, vous remportez le nombre de jetons inscrits. Mais si vous échouez, cette valeur amputera votre stack de départ à la table. Il faut qu'aujourd'hui, je réussisse à avoir un maximum de stack. Donc je vais partir sur la stèle du milieu. Celle à 2 000. Je vois un petit jeu de puzzle en face de moi. Et je me dis, tiens, ça a l'air d'être sympa. C'est le genre de jeu que j'arrive à faire en général. Donc je me dis que je vais me diriger plutôt vers ça. Vous devez replacer toutes les pièces du Tangram dans le cadre. Vous avez 120 secondes. Non, ça marche pas. Je commence à tester des choses et c'est pas aussi simple que je le croyais. Et le temps est relativement court. Donc là, je commence à bugger un petit peu. Peut-être que ça va être ça. Non, peut-être que ça va être ça. Ah, fuck. Il vous reste 30 secondes. Non. Je galère un petit peu. Je suis en train de tester plein de choses. Et plus je teste, plus je suis en train de me dire « Mais je vais jamais y arriver ». Là, ça devient vraiment problématique. Non. 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 C'est pas réussi. Crise d'Iconic. Vous avez échoué. Vous perdez 2000 jetons. Défi terminé. Vous pouvez quitter la zone de jeu. Ah ouais. Funaise. 2000 jetons. Être à 8000 au lieu de 10 000, c'est très problématique pour moi. J'adore jouer au poker, mais commencer avec moins 2000 jetons. Franchement, je sais pas si je vais y arriver. C'est au tour de Skyheart de se confronter à l'épreuve des stèles. Player Skyheart, positionnez-vous devant la stèle de votre choix. Je vais prendre celle-là parce que je vois et je vois ce qu'il faut faire. Il faut essayer de répondre à un schéma. Je vais jouer les 2000. Bon, la pression là. 120 secondes, 2 minutes. Ok, je vais commencer par l'étranglement. Je vais prendre la pièce la plus grande et je vais voir où est-ce qu'elle rentre. Au final, elle rentre quasiment qu'à un seul endroit. Je pense qu'elle rentre comme ça et rien d'autre, donc je sais qu'elle est là. Je connais une méthode pour y arriver facilement. Je vais prendre la plus grosse pièce, je vais voir où est-ce qu'elle rentre. Elle aura probablement un ou deux ou trois endroits maximum où elle rentrera. Et sur chaque endroit où elle rentre, il restera très peu de possibilités. Donc en gros, je vais juste faire un arbre. Et en vrai, je suis serein. Tac, tac, tac. Tac, tac. Je pense que c'est... Player Skyheart Vous avez réussi l'énigme, vous remportez 2000 jetons. Défi terminé. Vous pouvez quitter la zone de jeu. 2000 jetons supplémentaires, c'est pas mal. Pour plus que certains pourront peut-être avoir des moins 2000, moins 3000 s'ils le tentent. Donc ça ferait plus 50% pour moi contre un gars qui a moins 2000. Avec 50% de jetons en plus, je peux mettre un maximum de pression. Et ça peut être dur à jouer pour eux. C'est au tour des players liés Geya, Zulu et Aréliane de tenter de relever ce défi. Ils ont tous les trois choisi l'énigme du puzzle. S'ils échouent, ils perdront 2000 jetons. Franchement, le défi jeton, c'est comme une finale de Ligue des Champions. Ça se joue pas, ça se gagne. Ok, comme ça, c'est pas mal. On peut peut-être mettre ça là, 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 là. Player lié Geya, player Zulu, vous avez réussi l'énigme, vous remportez 2000 jetons. Let's go ! Merci pour les jetons ! Je t'ai sûre que c'était ça, mais ça passe pas. Il vous reste 5 secondes. Là, là, là. Oh, c'est chier ! Player Aréliane, si vous êtes sélectionné pour la prochaine table de poker, vous n'aurez que 8000 jetons. Vous pouvez retourner au lounge. Callage criminel, à vous de jouer. Veuillez vous positionner devant la stèle de votre choix. Je suis arrivé devant 3 trucs, mon égo a pris le dessus, je suis allé sur le truc à 3000 jetons, mais c'était un truc d'égo et c'était impossible que je perde. Vous devez identifier les 4 paires de cartes identiques qui se trouvent dans le jeu. Vous avez 120 secondes. Je n'ai rien compris. À l'intérieur de ce paquet, 4 cartes sont en double. Je cherche, je cherche, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, je n'ai rien capté. Il vous reste 30 secondes. J'ai essayé de me rappeler à peu près ce qu'on m'avait dit, mais je savais déjà que c'était mort. Je n'avais rien compris. C'était mort. Player Kalash criminel, vous avez échoué, vous perdez 3000 jetons. Ça, ça ne me réussit jamais depuis le début, les trucs de jetons, Kirby, il faut laisser. Player Kelly Cruz, à vous. Jusqu'à présent, je ne me suis pas trop mis en avant dans le tournoi, et là je me dis qu'il faut que ça change, maintenant il faut que j'y aille. J'ai quand même clairement envie de gagner la chute d'Ether. Je vais prendre les 2000. Je suis venue pour faire un tournoi de poker, et je n'ai limite pas joué au poker. Et vu que je ne peux que compter sur moi, il faut que je gagne, je n'ai pas le choix. Il vous reste 30 secondes. Mais non, déjà. Et c'est bon. Waouh ! Player Kelly Cruz, vous avez réussi l'énigme, vous remportez 2000. Je prends 2000 jetons, je me dis que c'est cool si jamais je vais à la table de poker. Voilà, je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, on verra la suite. Je m'applaudis. À l'issue de ce défi des jetons, Skyheart, Liegeya, Zulu et Kelly Cruz ont chacun 2000 jetons supplémentaires pour la prochaine table de poker. Chris et Arélian ont perdu 2000 jetons, et Kalash Criminel, 3000 jetons. Mais une nouvelle occasion de gagner des jetons va se présenter à eux. À condition d'en trouver la clé. Je vois une sorte de petite mallette enlacée de chêne. Et je vois qu'il y a 3000 jetons dans la caisse. Les gars, vous n'avez pas vu ? Il y a un code ? Il y a un code ? Si vous voulez, on l'a fait ensemble et on la split ? Il y a un code ? Je vois les 4 symboles. Coeur, trèfle, carreau, pique. Hum, qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Je préférerais vous le dire quand même. T'as bien fait. S'il l'ouvre, s'il l'ouvre là ! En vrai, c'est toi qui l'as capté. On la split, non ? En fait, je suis en train de regarder avec le jeton, je me dis, ça n'a rien de le faire en script. Mais c'est facile en fait. Pique, cœur. Oui, mais il y a plusieurs piques, il y a plusieurs cœurs. Players, la mallette transparente que vous avez découverte, contient 3000 jetons. Le player qui parviendra à trouver la bonne combinaison pour l'ouvrir, pourra les utiliser à la table de son choix. Dinguerie, on cogite. Première option, le token. La théorie, c'est que si on tient le token tout droit, d'accord, on prend le nombre du dessus et on le soustrait au nombre du dessous. Et on fait ça pour tous. Il y a plein de chiffres, à quoi ils servent, il faut trouver. Il y a un code sur le cadenas, il y a un lien. Maintenant, on se concentre. Je fais tous les calculs possibles, j'essaye tout, ça ne marche pas. Une mort de rire. Je vois Sky qui se prenait la tête, il faut que je trouve. Je vois tout le monde qui retournait la table, qui montait au plafond pour trouver le code, des chiffres. Moi, je l'ai assis sur le canapé, je l'ai gardé faire. Cette mallette transparente, il nous la faut. Ça peut être un réel avantage et ça peut nous rattraper surtout. Ça, c'est des carreaux. Oui, c'est ça. Ça, là, il y a aussi. Le problème, c'est que je ne vois pas comment on peut faire. J'ai des petits cadets de règle ici. J'ai quand même des carreaux, il y a la télé aussi, donc on peut le permettre. On peut rajouter un ou pas. Si ce n'est pas sur le token, si ce n'est pas sur les vases, ça veut dire que c'est sur les murs. Mec, c'est ça. Ça fait ça. 8 pick. 8 pick. Ouais, je vais essayer. Je pense que c'est pas grave. Oh non, merde. Putain. Je pense qu'on a une piste de génie, mais là, appel du master, il va falloir remettre ça plus tard. Players, pour le défi du leader, vous aurez besoin de garder votre poker face. Oh non, frère. Oh non. Il y a Chris, carrément, c'est l'incréation de la poker face et il s'est perdu. Kelly aussi, pas mal. Non, mais là, le plus compliqué, c'est le cas-là, je pense. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Il est le cagoulot. Je me dis, c'est sûr que je gagne. Je ne peux pas perdre, c'est impossible que je perde. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.